La nouvelle ponceuse excentrique Bosch. Pour faire peau neuve, elle se donne à fond. Elle ponce les surfaces convexes et les surfaces concaves. Son disque se change en un tour de main. Elle polie finement et sans rayures. Nouvelle ponceuse excentrique Bosch. Faites peau neuve. Bosch, du travail de pro. Football, émotion. Football, passion. Chaque week-end, tous au stade, l'Union fait le foot. Rien de perruque. Dario Faux, un des hommes de théâtre les plus populaires d'Italie. Un véritable homme orchestre, auteur satirique de la société et du monde politique. Il est à la fois acteur, professeur et clown de génie. Découvrez l'artiste en plein travail. Faux, lundi à 20h et c'est vrai. Du foot, du basket, de l'escrime, du jumping, du ski et le bilan du tirage au sort pour le mondial, nous retrouvons Pierre Depré et le week-end sportif dans quelques instants. Le top 21 navigant sur la Manche, à bord de la Malle, cette semaine, voyage en mer pour le classement du hit parade européen, présenté par Maureen, à 22h45. Sous-titrage Société Radio-Canada Pas impossible, mais pas du tout facile non plus. Les adversaires que le tirage au sort a offert à la Belgique hier dans le groupe E de la phase finale de la Coupe du Monde sont d'une autre trempe que ceux d'il y a trois ans, à l'époque c'était le Mexique, l'Irak et le Paraguay. Bien sûr, on peut rétarquer à cela qu'il n'y aura que huit nations éliminées sur 24 après le premier tour et qu'il suffira après tout de ne pas en faire partie de ces huit. N'empêche, le tirage au sort a été cruel pour près de la moitié des têtes de série des soi-disant privilégiés. Je vous propose de revoir très très vite la physionomie des groupes par ordre de difficulté pour les têtes de série précisément. La plus mallottie, l'Angleterre avec la Hollande et l'Irlande, soit au niveau de demi-finale du championnat d'Europe. L'Espagne ne doit pas regretter grand chose. Également dans le rouge, la Belgique avec deux équipes du type moyenne forte, Espagne et Uruguay, plus un pays faible, pas vraiment faible, la Corée du Sud. Feu orange pour l'Argentine qui hérite tout de même de deux des meilleures nations de l'Est, URSS et Roumanie. Un peu mieux loti le Brésil, opposé à deux Européens de force moyenne, la Suède et l'Écosse. Feu vert par contre pour l'Italie, face à ses adversaires d'Europe centrale et les États-Unis. Et aussi feu vert à l'Allemagne qui devrait dominer la situation plus facilement en compagnie de la Yougoslavie. Bref, dans quatre groupes sur six, le premier tour sera tout le contraire d'une formalité pour les favoris. Mais revenons à la Belgique et à son groupe. Gaëtan Vigneron a poursuivi ce matin en Belgique la chasse aux réactions entamées hier soir par ses collègues de match 1. La Belgique à Vérone en Vénitie, le pays de Roméo et Juliette est un mondial et qui démarre dans la légitimité puisque les critères sportifs ont été finalement respectés quant au choix des têtes de série. Un gros avantage, ne pas déménager durant le premier tour et éviter quelques gros bras d'entrée de jeu. Deux qualifiés par groupe plus les quatre meilleurs troisièmes, le groupe qui nous intéresse c'est le groupe E, une composition diversement appréciée. Je pense que finalement, il y a beaucoup d'inconnus, par exemple la Corée du Sud, mais nous les avons une fois invités ici sur notre terrain quand il gelait très fort. Mais attention, ces gens techniquement sont très bons. Et je ne pense pas qu'il faille le prendre à la légère. L'Uruguay, ça je ne connais pas très bien et je ne sais pas exactement ce que ça peut donner. Mais Amérique du Sud veut tout de même déjà dire qu'on sait jouer au football, n'est-ce pas ? Alors, et puis l'Espagne, ça c'est pas un cadeau. J'aurais espéré quand même plus facile. Bon, l'équipe soit disant plus facile, la Corée du Sud. On a joué ici il y a trois ans, je crois, à la période hivernale. L'équipe pas du tout facile à manœuvrer avec des petits gabarits, très agressifs, très rapides et qui ne vous laissent pas jouer. Donc déjà, ceux-là, c'est pas facile. Alors, on a encore l'Espagne qui doit prendre une revanche sur la campagne mexicaine. Et l'Uruguay qui n'est non plus pas une équipe facile avec de très bons éléments techniques. Et je crois que, bon, par rapport au Mexique, justement, on a un groupe beaucoup plus difficile. Est-ce que c'est un avantage de commencer avec la Corée ? Peut-être. Il ne faut pas les prendre à la légère. Il faut tâcher d'entrer tout de suite dans le match. C'est le début du tournoi. À Mexico, on a mal démarré. Et on a eu finalement pas mal de chances de se qualifier. Il faudra veiller à avoir tout de suite le bon rythme. et à être immédiatement dans la rencontre et le tournoi. C'est peut-être mieux qu'on sait avant que ce sera difficile. Parce que, quoi sont les matchs faciles ? Il n'y en a plus. L'Espagne, c'est toujours mieux que les Pays-Bas et la Roumanie. Notre problème, ce sera sans doute celui de l'Uruguay, parce qu'on les connaît vraiment très peu. On sait seulement de cette équipe qu'elle est très rugueuse. A mon avis, ce sera la formation qu'il faudra tenir à l'oeil. Sans oublier, bien sûr, la Corée, puisque c'est notre première rencontre, ce qui est toujours délicat. Ma première impression, c'est un peu l'étonnement de voir que l'Espagne est quand même tirée avec le groupe de la Belgique. On m'avait dit, et je n'y croyais pas, ce sera l'Espagne ou la Hollande, c'est quand même l'Espagne. Je finirais par croire que Gouttas, quand il dit que les tirages au sort sont quand même un petit peu dirigés, sont un peu dirigés. Le fait de terminer par le match contre l'Espagne, c'est un avantage ou un inconvénient, ça ? Je crois que c'est un avantage, parce que je crois qu'à ce moment-là, l'Espagne aura peut-être déjà sa qualification en certain en poche, et sera peut-être un petit peu moins motivée à absolument battre la Belgique. Donc c'est encore un avantage. Premier match, premier adversaire, la Corée du Sud, troisième participation à une phase finale, sur papier, la formation la plus accessible. Je trouve que tous les équipes sont assez forts, il faudra voir. La Corée aussi, il joue pas mal. Je pense que c'est la Belgique, parce qu'avec Michel Preudhomme... Est-ce que les Coréens s'intéressent au football ? Oui, beaucoup, énormément, mais il n'y a pas tellement d'ambiance des spectateurs. Mais pour les Coupes du Monde, ils sont tellement intéressés, mais l'autrement, les petits jeux, dans les pays intérieurs, ils n'ont pas tellement d'intérêt. Mais où est-ce qu'ils vont faire le petit match ? Le match ? Ils vont jouer en Italie, mais toi tu pourras tout regarder sur Télé 21. Deuxième rencontre, l'Uruguay, neuvième participation mondiale, deux titres de champion du monde. C'est du solide. La Bézique et l'Espagne, c'est un groupe très très dur. Même je dirais que c'était le plus dur. C'est une très bonne équipe. J'espère et je souhaite de pouvoir compter qu'il soit plus calme que les centimes précédentes, les coupes précédentes, car il y a toujours, on peut dire, l'oréole de violon. C'est un football dur, oui, mais il y a des fois qu'on voit ici qu'en Europe, le football n'est pas doux. Donc dans ce cas, j'espère bien que les joueurs, surtout qu'ils sont beaucoup à l'étranger, ils comprennent mieux que c'est son avenir. On clôturera avec nos inévitables amis espagnols, huitième participation à la Coupe du Monde, il y a de la revanche dans l'air. Quels sont un peu les points forts de l'équipe espagnole pour vous, Michel ? C'est les individualités. Ils sont très petits, mais ils font... Donc ils dépendent quand même de quelques vedettes. On peut amener ça par leur nom, mais si les vedettes tournent un peu, l'équipe tourne. Disons qu'on n'est pas assez combatifs comme les Belges. Si on passe tous les deux, après on ne se revoit plus avant la finale. Vous pariez pour une finale Espagne-Belgique alors ? Ce serait pas beau. Alors on irait tous à la grande place. On gagne ou on perd, on irait tous à la grande place.